Bonjour et bienvenue dans cette capsule qui va vous expliquer comment résumer un livre ou un texte. Commençons par la méthode. En effet, il y a bien une méthode, vous l'avez vu, avec le coup de pouce donné en classe. Regardons de plus près. Tout d'abord, bien sûr, pour résumer, il faut lire. Ensuite, trouver les mots-clés. Puis, dégager l'idée principale. Et, par la suite, chercher les mots que vous ne connaissez pas. C'est très important parce que c'est peut-être un mot qui est essentiel à la compréhension du texte. Une fois que l'on a fait ce travail, si c'est une photocopie, on peut gribouiller sur la feuille. Et bien, on fait un plan. Et une fois qu'on a fait ce plan, pourquoi pas avec des titres de chaque partie, un ou des mots-clés. Et bien, on rédige partie par partie le résumé. Pour cela, il faut se servir des mots que l'on a soulignés et qui sont essentiels. On ne doit pas piquer ou voler les mots de l'auteur. On doit bien utiliser ces mots à soi. Sinon, on fait ce que l'on appelle la paraphrase qui nous fait si peur parce que l'on vole l'auteur. Pour finir, on vérifie que le contenu est cohérent, que les parties s'enchaînent bien. Et on regarde un petit peu l'orthographe. Et oui, voici la méthode pour un texte. Mais alors, comment faire avec un livre ? Tout d'abord, il faut lire ce livre. Mais pas n'importe comment, il y a une technique. Quand je lis ce livre, je peux me munir d'une fiche brisole sur laquelle je note plusieurs choses. les personnages, où est-ce que cela se passe, qui raconte l'histoire, à quelle époque se passe l'histoire. Ainsi, je prends des notes de lecture au fur et à mesure. Je note le nom des personnages rencontrés et leur rôle dans l'histoire. Est-ce qu'ils sont amis ? Est-ce qu'ils sont ennemis ? Les événements importants de l'histoire. Est-ce qu'il y a des changements de lieu qui peuvent être importants ? Les détails qui m'ont marqué. Est-ce qu'il y a le portrait d'un personnage ? Ou des pouvoirs magiques qui viennent s'ajouter ? Et aussi, les thèmes abordés. Est-ce que ça parle d'amour ? Est-ce que ça parle d'aventure ? Est-ce qu'on est à la mer, à la montagne ? Une fois que j'ai fait ce travail, je dois préparer mon résumé. Pour cela, je dois relire mes notes et faire le plan du livre au brouillon et donner, pour chaque partie, un titre ou une idée générale. Ensuite, je vais rédiger le résumé, partie par partie, comme tout à l'heure je l'ai dit, dans la méthode générale. Et ensuite, je vais vérifier que je n'ai pas déformé la pensée de l'auteur et vérifier que j'ai bien reformulé avec les mots. qui étaient les mots. Finalement, c'est très simple, je dois mener ces trois étapes, faire le plan du livre, rédiger partie par partie et reformuler avec les mots-clés. A la lecture de mon résumé, chose que nous ferons en classe normalement, je dois relire en vérifiant que le contenu est bien conforme et bien similaire au livre lu. Je dois vérifier que l'enchaînement des étapes est clair et ensuite, je dois vérifier que mes formulations ne sont pas trop longues et que mes phrases sont bien courtes, commencent par une majuscule, finissent par un point. C'est très important. Et puis, je fais une dernière lecture, une lecture finale, qui est la lecture toujours pour l'orthographe. Je peux partir, par exemple, de la fin de mon résumé et relire phrase par phrase pour vérifier qu'elle ne soit pas trop longue, qu'elle soit rigoureusement construite, compréhensible et attention aux accords dans la phrase. Voilà, vous savez tout sur le résumé. Maintenant, à vous de jouer !